Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons détailler les sujets suivants. Sujet numéro 1. Teboune, l'Algérie compte sur ses jeunes et ses étudiants. Nous aborderons les déclarations du président Teboune qui mise sur la jeunesse et les étudiants algériens pour le développement du pays. Découvrez ses propos et leurs implications pour l'avenir de l'Algérie. Sujet numéro 2. Sonatrache signe un nouveau protocole d'accord avec ENI. Nous parlerons du récent accord signé entre Sonatrache et la société italienne ENI. Ce partenariat stratégique vise à renforcer la coopération énergétique entre les deux pays. Nous vous donnerons tous les détails sur ce nouvel accord. Sujet numéro 3. Polémique Jamel Banlanry sévèrement lâchée par les Algériens astérisque astérisque. Nous reviendrons sur la controverse entourant Jamel Banlanry, qui fait face à une sévère critique de la part des Algériens. Quelles sont les raisons de cette polémique ? Nous vous en visons plus dans cette section. Sujet numéro 4. Automobiles, l'appel du pied de Renault Algérie production au gouvernement. Enfin, nous parlerons de l'appel de Renault Algérie production au gouvernement algérien concernant le secteur automobile. Quelles sont leurs demandes et quelles pourraient en être les conséquences ? Nous allons tout vous expliquer. Restez avec nous pour une analyse complète de ces sujets passionnants. Sujet numéro 1. Le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, a présidé ce dimanche au niveau du pôle universitaire des sciences et technologies de Sidi Abdelha, Alger, la cérémonie officielle pour la célébration de la journée nationale de l'étudiant. Dans un discours prononcé devant les étudiants de ce pôle baptisé à cette occasion au nom du Shahid Abdelhafi Diadaben, le président Tebboune a assuré que l'État compte sur les compétences des étudiants et les capacités des jeunes maîtrisant les technologies. La grève des étudiants et leur adhésion à la révolution nationale le 19 mai 1956 a apporté plus de lumière à la guerre de libération, a-t-il déclaré. Poursuivant son intervention, le chef de l'État a salué les jeunes porteurs de projets, maîtrisant les technologies et soucieux de l'avenir de son pays. Je suis certain que l'Algérie atteindra le sommet grâce aux énergies des jeunes et des étudiants, a-t-il ajouté. Sujet numéro 2. Dans un communiqué diffusé ce dimanche, le groupe pétrolier public Sonatrache a annoncé la signature d'un protocole d'accord avec la société italienne ENI pour le lancement d'un nouveau programme de recherche et d'exploitation pour valoriser le potentiel en hydrocarbures de la zone d'intérêt couvrant les périmètres contractuels de Zemmoul El Khbar, Rourde El Lousif Fatima et Rourde Messaoud Nord. Sujet numéro 3. L'international algérien Jamel Balanri, joueur clé du MC Alger, a suscité une vive polémique suite à sa célébration après la victoire contre l'USMA, qui a officiellement couronné le doyen comme champion d'Algérie. Inspiré par Carlo Ancelotti, Balanri a été vu fumant un cigare au milieu des célébrations. Ce geste a rapidement attiré les critiques de nombreux internautes et supporters. Les critiques ont principalement porté sur le fait que Balanri, en tant que personnage public et modèle pour de nombreux jeunes, devrait faire preuve de plus de responsabilité. Fumer un cigare en public, surtout dans un contexte de célébration sportive, a été perçu comme un mauvais exemple pour les adolescents. Dans un pays où les figures sportives sont souvent idolâtrées et où leurs actions sont largement imitées, un tel comportement peut envoyer un message négatif sur la consommation de tabac. Les internautes ont exprimé leur déception, soulignant que les athlètes ont une influence significative sur leurs fans et qu'ils doivent être conscients de l'impact de leurs actions. La célébration de Balanri, bien que probablement innocente à ses yeux, a été interprétée comme un acte irresponsable, surtout dans une société qui lutte contre les effets néfastes du tabagisme. En réponse à la controverse, certains ont appelé à une meilleure sensibilisation des athlètes sur leur rôle de modèle. Ils ont souligné l'importance de promouvoir des comportements sains et responsables, non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors. Cette situation rappelle à quel point les actions des sportifs peuvent résonner au-delà des stades et influencer la société de manière significative. Sujet numéro 4 Renault Algérie lance un nouveau message aux autorités au lendemain de la publication de nouvelles règles pour la construction automobile. Fermée depuis 2020, l'usine algérienne du constructeur français attend le feu du gouvernement pour reprendre ses activités. Nous sommes prêts et impatients de pouvoir redémarrer, a lancé Rémi Houillon dans un message posté sur LinkedIn samedi 18 mai. L'usine d'assemblage de Renault en Algérie est la première du genre en Algérie. Elle a été lancée en 2014 et devait symboliser la relance de l'industrie automobile algérienne après des années de léthargie. Renault y a assemblé des modèles populaires comme Symbol, Clio et Dacia Stepway. Mais six ans après son entrée en production, l'usine Renault Algérie qui est basée à Wetlela près d'Oran, a subi un coup d'arrêt, après la décision du gouvernement de mettre fin au régime préférentiel d'importation des kits SCAD et SCAD destinés à l'assemblage de véhicules. Renault Algérie va-t-il reprendre le montage des Symboles, Clio et Stepway ? Comme les autres usines de montage de véhicules qui étaient fonctionnelles en Algérie, celle de Renault Algérie a dû fermer ses portes, après l'épuisement de ses stocks de pièces. Cinq ans après, la perspective d'un retour à la production est plus forte que jamais et ce depuis la publication mercredi 17 mai d'un décret fixant de nouvelles règles pour l'investissement dans la construction automobile en Algérie. Ce décret qui modifie celui du 17 novembre 2022 dispense de l'obtention de l'autorisation préalable, les opérateurs détenteurs d'agréments, conformément aux dispositions réglementaires antérieures, les opérateurs ayant déjà réalisé leurs investissements, qu'ils soient entrés en exploitation ou non, avant la publication du présent décret, les opérateurs disposant d'investissements en cours de réalisation, avant la publication du présent décret et disposant des infrastructures et équipements Nécessaire à l'exercice de l'activité de construction de véhicules Cette disposition ouvre la porte à la reprise de l'usine Renault Algérie qui jusqu'à janvier dernier n'avait pas obtenu son agrément. A condition de respecter l'actuel cahier des charges, les opérateurs ayant déjà obtenu des agréments par le passé peuvent reprendre leurs activités. Renault Algérie Production qui est détenue à 49% par le constructeur français, à 34% par le groupe public Madar et 17% par le Fonds national de l'investissement, FNI, s'engage à fournir des produits de haute qualité répondant aux normes internationales et toujours dans le souci du respect des attentes de nos clients. « Nous sommes prêts à contribuer au renouveau de l'industrie automobile en Algérie », a dit le patron de Renault Algérie Production. Renault ambitionne d'être un acteur majeur dans la transformation technologique de l'industrie automobile en Algérie. Le directeur général de Renault Algérie Production a rappelé que 15 milliards de dinars ont été investis pour la réalisation de l'usine et des travaux de mise en conformité avec la législation en vigueur. « Renault Algérie Production est prêt pour redémarrer et servir ses clients au plus vite », a-t-il dit. Poursuivant son plaidoyer, Rémi Houillon ajoute que l'engagement de Renault Algérie Production en vert, « l'innovation est indéniable ». Notre volonté de développer le tissu fournisseur et les expertises locales est forte. Doté d'une usine connectée, équipée de nouvelles technologies et d'une unité de recherche et développement, Renault Algérie Production ambitionne d'être un acteur majeur dans la transformation technologique de l'industrie automobile en Algérie, affirme-t-il. Un message clair à l'adresse des autorités algériennes pour autoriser Renault Algérie à reprendre la production alors que le marché algérien est toujours sous forte tension, plus d'une année après la reprise des importations des véhicules neufs en mars 2023, et l'entrée en production de l'usine algérienne de Fiat en décembre dernier. Sur le marché de l'occasion, les véhicules se négocient toujours à des prix élevés et le déficit en matière de voitures ne cesse de se creuser. Selon les spécialistes, l'Algérie a besoin de plus d'un million de voitures pour combler le vide créé par la fermeture totale du marché entre 2020 et 2023. Une éventuelle reprise de l'usine Renault permettra de mettre sur le marché des voitures populaires en Algérie comme Symbol, Clio et Dacia Stepway. Assemblée à Oran, la Renault Symbol faisait partie des voitures les moins chères d'Algérie, même si son prix a flambé ces dernières années à cause du déséquilibre entre l'offre et la demande. Le 12 mai, le ministre de l'Industrie et de la Production Pharmaceutique Aliaoun avait qualifié toutes les unités de montage qui étaient installées avant 2020 de hangars, à part celles de Renault qui gagnerait, selon lui, à être améliorées du point de vue technologique. Merci. Merci.